Je suis curieux de savoir, en tant que la technologie, l'impact de la technologie, des médias sociaux, l'intelligence artificielle, de tout ce qu'on voit qui est en train de sortir, la polarisation, la montée du nationalisme, c'est quoi votre regard, soit d'un point de vue société, soit d'un point de vue entrepreneurial, sur les nouvelles technologies qui sortent, les nouvelles tendances, est-ce que vous avez comme un affaire que vous êtes comme ça, ça me gosse, il faut que j'en parle. Je peux commencer. Riffle là-dessus. Ben, je suis comme entre les deux, parce que je suis un marketer, il faut que je vende. Ouais. Fait que plus que je vais savoir de choses sur les gens, mieux c'est, parce que je vais être capable de les target mieux. Fait que maintenant on parle de comme Alexa qui nous écoute présentement qui va me proposer des produits. Exact, exact. Mais il y a une partie de moi qui est comme, OK, ma vie privée, puis je ne veux pas que personne m'écoute, je ne veux pas que Facebook sache, mettons, c'est quoi mes intérêts, je ne veux pas que personne, mettons, je ne veux pas que Google sache mes recherches, tout ça, puis il y a une partie de moi qui se dit, plus que, Facebook, je ne sais pas combien de data pointe sur toi, je pense que c'est 5 000 ou 10 000. En fait, il y a eu le procès, Facebook, c'était parce qu'il y avait trop de data sur la personne, puis après ça, il revendait, puis c'est le data-là, justement. Mais ils le revendent chaque jour. Quand je target le monde sur Facebook pour leur vendre des bobettes, puis je target le monde juste de gym pour leur montrer une pub qui est plus de gym, ou le monde qui sont plus, tel intérêt, puis je vais axer ma pub sur eux, je participe à ça. Fait que d'une partie, je ne peux pas chialer, mais d'une autre partie, je me dis, c'est utile, puis de deux, j'ai mis mon consentement de mettre mes informations sur Internet. Sinon, je pourrais ne pas les mettre. C'est libre à moi d'utiliser Facebook, c'est libre à moi d'utiliser Google, c'est libre à moi d'utiliser Instagram. Si je veux chialer là-dessus, je ne l'utiliserai pas. C'est les gens qui chialent contre Facebook sur Facebook. Ben c'est ça! Mais genre, au bout de la ligne, fuck, man! Genre, tu utilises Facebook, puis tu chiales contre Facebook. Ça, c'est quand même irané. C'est comme si tu passais à la caisse chez nous! Ce qui fait peur, c'est... Que je m'emporte. Oui. Ce qui fait peur, c'est... Moi, je le sais que je m'emporte. Ce qui fait peur, c'est que l'utilisation de cette data-là pour des causes, comme on l'a vu, le procès... C'est quoi le nom de la compagnie? Politiquement aussi. Oui, c'est ça. Et l'utilisateur politique, c'est quoi le nom de la compagnie? Je peux parler de Cambridge. Cambridge Analytica, qui ont utilisé, en fond, du data, tout le monde, à peu près ça, est targeté pour favoriser le vote d'un parti politique, puis le mettre à l'élection. Ça, c'est plus des trucs qui font peur. En Russie, il y avait des pages qui étaient fausses. Faussement, genre, des États-Unis pour influencer le monde, parce que supposément qu'avec Trump, il avait influencé la Russie pour que la Russie influence le vote. ça va loin, mais ça, c'est pas correct. Puis Facebook a changé ses règles, comme dernièrement, mettons, il check beaucoup plus les pubs pour pas faire un peu de... pas favoritisme, mais de l'exclusion. Oui. Puis, mettons, tu pourrais pas faire une pub juste pour un certain marché, dans ton copyright. Puis, il est bon vieux temps, on peut juste mettre le même regret et prendre le même temps. Oui. Puis, quand t'es rendu dans le housing, crédit, puis certains domaines, faut que tu fasses approuver ta pub encore plus. Oui, les jobs, faut que tu fasses approuver encore plus ta pub. Commence à checker de plus en plus. Faut check de façon... Mais en même temps, je veux dire, tu mets toutes tes informations, genre, tu vas sur Facebook, tu vois une page, mettons, sur la cuisine, puis là, tu like, tu like, tu like plein de pages de la cuisine. Tu l'as dit à Facebook que t'aimes la cuisine. Dans ce qu'on est en train de discuter, il y a deux choses, il y a deux facteurs. Donc, qu'est-ce que toi, tu es en train de parler, qui est l'influence, de la technologie dans nos décisions, que ce soit idéologique ou consommation. Fait que, influencer les résultats d'une campagne. Oui, c'est ça que je trouve dangereux. C'est ça que ça peut influencer, que ce soit en politique. Comme la Russie a fait dans les dernières élections. C'est arrivé. Si on ne peut pas nier ça, c'est un fait. Ensuite de ça, il y a l'autre penchant, c'est la sous-utilisation de nos données pour être capable d'influencer nos décisions de consommation. À ça, précisément, je dis que tu es vraiment naïf de penser que ça fait juste deux ans que les compagnies servent de ton historique d'achat pour te mettre la pub. Les cartes de fidélité dans les magasins, les cartes de crédit, chaque fois que tu payes avec une carte de crédit chez un magasin et que tu aurais utilisé cette carte de crédit dans le futur, ils linkent ça à ton profil et aussi que tu as une carte de fidélité, ils savent ton adresse, ils savent toutes les informations et ils bâtissent des profils sur toi. Ça fait longtemps que c'est comme ça et c'est vraiment pas nouveau. Ensuite, au niveau du danger associé à la manipulation des politiques, on n'a rien plus encore. Si on pense, si on a l'audace de penser qu'on est capable de se protéger de ça, oh boy, qu'on est naïve. Parce que, est-ce que vous êtes familiers avec les deepfakes? Ouais. Les faces, la voix, la voix aussi. Toi? Ouais. As-tu regardé? N'importe quoi, ils peuvent te faire dire n'importe quoi s'ils prennent au moins 30 secondes, je pense que c'est 30 secondes ou 8 minutes de ta face qui parle avec ta voix, ils peuvent te faire dire n'importe quoi. Est-ce que vous avez vu Tom Cruise 2020? Oh my God, ouais. That is some great shit. Tom Cruise, mais on dirait lui. Ouais. Au début, je pensais que c'était Tom Cruise qui était comme je me présente aux élections ou dans la façon la plus drôle possible. Non. Mais un jour, le monde, c'est comme, un jour tu te dis, le monde est-tu assez, mais le monde, je vais être plate, je sais pas, je peux dire ça comme en live, il y a du monde qui va voir ça, mais le monde est naïf. C'est capable de vivre avec les photos. Le monde est naïf un peu. Faut que tu sois, C'est de la naïf, les gars. Faut que tu sois capable de regarder ta preuve. C'est pour être naïf. Faut que tu sois capable de regarder ta preuve. Faut que tu sois capable de regarder les preuves. Faut que tu sois capable de regarder derrière ça, c'est quoi qu'il y a. T'écoutes un podcast, t'écoutes un fil audio, tu sais. Oui, mais le monde, il entend une fois dire de quoi puis il le croit tout de suite. Mais là, tu peux même pas croire une vidéo de quelqu'un qui dit quelque chose. Non. Vous l'avez 5 ans, on pouvait le croire. Moi, des fois, on me reproche d'être ça défensive sur certains trucs. Oui, ça défensive, je trouve. Qu'est-ce qui se passe? De même temps, on peut tout manipuler pour être capable d'arriver à un fin. Fait que quand tu vois de quoi, crois le pas tout de suite. Non, mais non, dès que tu vois de quoi, crois le pas tout de suite. Sous-titrage ST' 501